Pour remonter le cours du temps, direction les archives départementales de l'Orne. Parmi les centaines de milliers de documents anciens conservés ici, certains semblent plus d'actualité que d'autres. Je vais vous montrer où sont conservés les cahiers de doléances de 1789 qui ont été rédigés par les campagnes, qui ont été rédigés par les villes. 400 cahiers de doléances ornés de l'année de la Révolution française ont pu être sauvegardés. A l'époque, une grande consultation est organisée sur tout le territoire, avant la convocation des états généraux. Donc vous avez ici le cahier de doléances de la paroisse de Saint-Germain-du-Courbéi, qui est aujourd'hui une commune voisine d'Alençon. Nous demandons que tout le monde paie la taille, noble et curé, et tous les biens de main morte. Nous demandons que nous ne payons point de dîmes, de trèfles et de foins. Pour la première fois, les revendications ne sont plus réservées à la noblesse ou aux clergés. Tout homme âgé de plus de 25 ans et payant des impôts peut participer. Vous avez des revendications très basiques. Les impôts, les droits seigneuriaux, la dîme, on voudrait des routes de meilleure qualité, on voudrait de l'égalité. C'est un terme qui est important, notamment sur les plans fiscales, une justice qui fonctionne mieux. Et puis, plus on va monter dans cette hiérarchie, dans cette pyramide de cahiers d'oléances, on va arriver à de véritables programmes de réformes qui sont demandés, des réformes des institutions. Jean-Claude Martin maîtrise le sujet. Il y a même consacré un mémoire. Le roi n'est jamais mis en question. En février-mars 1789, on ne peut pas du tout penser à ce qui va se passer en janvier 1793, quand le roi va être exécuté. De 130 ans plus tard, ces témoignages de doléances d'époque nous interpellent plus que jamais. Les précieux documents ont tous été numérisés. Ils sont consultables sur les ordinateurs sur place et devraient être accessibles en ligne en 2020.